Salut, c'est David. Alors, je t'avais promis de partager avec toi les résultats que j'avais obtenus, enfin que j'allais obtenir à la fin de la semaine avec la stratégie dont je t'ai parlé dans les vidéos cette semaine qui est d'utiliser les réseaux sociaux pour développer tes contacts, développer tes acheteurs. Technique, stratégie que j'avais déjà utilisée, donc qui passe par plusieurs réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn et Viadeo. Donc, pour les réseaux plutôt perso, Facebook et Twitter et pour les réseaux pro, LinkedIn et Viadeo. Tu verras aussi, je crois qu'il y a 2-3 jours, j'ai posté une vidéo sur ce qui m'est arrivé avec Twitter, quelque chose à t'éviter absolument toi. Donc voilà, je l'ai partagé pour ne pas que tu fasses la même erreur que moi. Donc, je ne parlerai pas des résultats de Twitter parce que je ne peux pas prendre les chiffres tels qu'ils étaient au début et maintenant parce que ça n'aurait aucun sens. Bon, enfin, si tu veux avoir plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo sur Twitter et tu comprendras. C'est une vidéo qui doit s'appeler « Comment Twitter m'a supprimé 1000 contacts ? » Un truc comme ça. Donc, tu verras et surtout, ne fais pas cette connerie. Regarde-la cette vidéo si tu utilises Twitter. Cette stratégie, en fait, c'est la même que j'avais utilisée moi sur des acheteurs d'art et on voit qu'elle peut être transposable sur les contacts très ciblés, ultra ciblés. Moi, j'ai défini vraiment le profil parfait de la personne que j'ai envie d'accueillir dans mes contacts aujourd'hui, que ce soit par Facebook, que ce soit par Twitter, par Viadeo ou LinkedIn. Cette semaine, je me suis intéressé à… Et peut-être que tu regardes cette vidéo parce que tu fais partie de mes contacts de cette semaine pour te dire exactement pourquoi tu as atterri dans mes contacts finalement ? C'est parce que tout simplement, je suis en train de développer mon réseau professionnel en tant que réveilleur d'artiste. Et mon but étant d'aider le plus possible d'artistes, j'ai envie de faire grandir cette liste-là, tout simplement. J'ai envie aussi, donc ça, mais je t'en reparlerai un peu plus tard peut-être, mais je le dis comme ça, c'est en train de se préparer. Donc, ce n'est pas encore vraiment posé, mais je voudrais profiter du mois de juin, juillet et août pour venir te rencontrer peut-être, faire une interview de toi, voir un petit peu ce que tu crées, où tu en es dans ta vie d'artiste, quelles sont tes problématiques, qu'est-ce que tu aimerais atteindre ? Voilà, donc on abordera plein de thématiques comme ça. Alors, je pense que je vais prévoir un petit tour de France. Je ne sais pas trop comment ça va s'organiser, mais en tout cas, si tu es intéressé par ce type de projet, par le fait que je vienne te rencontrer, qu'on parle de tout ça ensemble, qu'on parle de tes problématiques d'artiste. Et peut-être qu'on en sorte une vidéo ensemble, ça pourrait être sympa, ça pourrait te faire aussi un peu de pub et te rajouter de la visibilité sur Internet, sur YouTube à tes œuvres, à ta démarche artistique. J'ai une liste de contacts privés. Parfois, je donne l'accès à cette liste-là. Là, je mettrai pour ce projet-là l'accès à ma liste privée juste en dessous. Tu inscris, comme d'habitude, ton nom, ton email. Et puis, je te tiendrai au courant de ce projet-là. Et puis, tu seras tenu au courant aussi de plein d'autres choses que je ne partage pas à travers forcément les vidéos ou les articles que je poste qui sont partagés uniquement pour mes contacts privés, tout simplement. Je fais le point avec toi sur combien j'ai obtenu de contacts ultra-ciblés, vraiment le profil parfait que je recherche en une semaine. Donc, cette semaine-là, je suis passé sur Facebook de 282 amis à 379 amis. Je suis passé de ma page Facebook. Là, je vais te parler de mon compte. Maintenant, c'est ma page Facebook. Donc, on va dire peut-être la page, ce qu'on appelle page pro. Je suis passé de la même manière que toi, tu as peut-être une page pro, une page d'artiste. Si tu n'en as pas, je te conseille vraiment de le faire. Je suis passé de 249 likes à 271 likes en une semaine. Sur Viadeo, je suis passé de 463 contacts professionnels à 501 contacts professionnels. Sur LinkedIn, je suis passé de 381 contacts professionnels à 461 contacts professionnels. Tu vois que c'est vraiment LinkedIn qui est le plus puissant, vraiment le plus réactif en termes de génération de contacts sur une durée assez courte. Et ça, je t'en parle aussi dans une des vidéos de cette semaine. Donc, si ça t'intéresse de savoir… Alors, je ne t'expliquerai pas pourquoi parce que je pense que c'est structurel au niveau de LinkedIn. C'est pour ça que ça donne ce genre de résultat. Mais voilà, un réseau social pro vraiment très intéressant. Je n'ai pas de compte pro chez eux. Je ne paye pas. Autant j'en ai un sur Viadeo parce qu'il y a des choses, notamment dans les critères de recherche. Quand tu as un compte chez eux, un compte payant à l'année, tu as beaucoup plus de critères. Donc, tu peux être encore plus précis dans ta sélection. Mais ce n'est pas obligatoire. J'ai fait parce que c'est un bon outil pour moi. Étant donné que là, je ne comptais pas développer mes contacts sur l'international, mais plus sur les pays francophones. C'est pour ça que j'ai pris un compte chez Viadeo. Maintenant, tu n'es pas obligé. LinkedIn non plus. Alors, le compte pro LinkedIn est beaucoup plus cher que sur Viadeo. Mais par contre, tu as accès à un réseau professionnel qui est énorme et international. Mais encore une fois, tu n'es pas obligé. Donc, tu peux tester ça vraiment avec un compte gratuit. En fait, qu'est-ce que ça donnerait si je faisais ça pendant un mois ? Et donc, c'est ce que je vais faire. Et je referai une vidéo dans un mois pour faire le point avec toi réellement sur du concret. C'est-à-dire, là, on va être sur des calculs. Mais je partagerai avec toi les résultats. Alors, je ne ferai peut-être pas une vidéo. Peut-être que je communiquerai ça. Mes résultats uniquement à mes contacts privés. On verra. Donc, dans un mois, normalement, je devrais avoir 388 amis en plus sur mon compte personnel Facebook. Ça peut paraître des petits chiffres comme ça. Parce qu'en fait, on a tellement l'habitude d'entendre des chiffres avec plusieurs zéros derrière quand on parle d'amis, quand on parle de like, quand on parle de… Alors, Contact Pro, c'est peut-être un peu moins. Mais tu vois, on a l'habitude d'entendre parler sur Facebook, je ne sais pas moi, 200 000 likes sur YouTube, des vidéos vues à 20 000 vues, des abonnés, je ne sais pas combien de milliers d'abonnés. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, ça existe. Mais moi, ce n'est pas ce que je te conseille si tu es artiste et que tu veux développer tes ventes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une différence sur les réseaux sociaux entre j'obtiens beaucoup de likes, beaucoup d'amis, beaucoup de viralité quelque part. Et j'obtiens beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels, ce qu'on appelle des appels à l'action. C'est-à-dire, soit déclencher une vente, soit, tu vois, comme je le fais dans cette vidéo, je te dis juste en dessous, ou dans le statut Facebook, tu peux inscrire ton contact privé. Enfin, tu peux rejoindre mes contrats privés. Et donc, c'est ce qu'on appelle un appel à l'action. C'est-à-dire, je te demande de faire quelque chose d'une certaine manière. Mais bon, tu as un intérêt à le faire. Si tu n'as pas d'intérêt, tu ne le fais pas. Si tu as un intérêt à le faire, tu le fais. Mais ça reste un appel à l'action. Un appel à l'action, sur les réseaux sociaux, ça peut être déclencher une vente. Ça peut être tout simplement appuyer sur ce bouton-là. Vous allez avoir accès à mon produit, à ma fiche descriptive de ma peinture, de ma photo, peu importe. Et vous pourrez l'acheter directement. C'est un appel à l'action, ça aussi. Et nous, ce qu'on veut faire, là où tu dois vraiment mettre ton focus, c'est sur les appels à l'action. Et ce n'est pas du tout sur la viralité. Alors, la viralité, c'est bien parce que ça te rend visible. Mais le mieux, c'est d'être visible par des personnes, par ton profil parfait. C'est-à-dire celui que tu as sur cette liste-là. Et là, tu vas voir qu'en fait, les résultats sont juste complètement dingues. C'est-à-dire qu'à partir du moment où peut-être tu n'as pas des milliers et des milliers de personnes, mais on va voir qu'on va atteindre en fait, je te donne le résultat tout de suite. Dans un mois, normalement, je devrais avoir pratiquement 1 000 contacts. Tu vois, en un mois, 1 000 contacts. Là, cette semaine, c'est simple, j'ai fait 226 nouveaux contacts. Tu vois, 226 nouveaux contacts. Donc, imagine-toi, en une semaine. Et en plus, je veux dire, je n'ai pas appliqué ma stratégie à fond parce que, tu vois, à côté, je fais des vidéos, à côté, je crée du contenu, je fais des formations. Enfin bon, bref. En plus, je suis dans une période un peu particulière où j'ai beaucoup moins de temps pour partager des choses avec toi et faire du contenu. Mais enfin, je m'y attelle quand même et je me force vraiment, je me donne des coups de pied au cul littéralement tous les jours pour pouvoir faire ça. Ce n'est pas facile. Des fois, regarde aujourd'hui, tu ne le vois pas aujourd'hui, mais là, je suis en face de la fenêtre, il fait gris. Tu vois, c'est des jours où tu n'as pas envie, tu n'as pas le moral, il n'y a pas de soleil. En plus, moi, j'habite dans le sud, donc je me suis habitué à avoir de la lumière, à avoir du soleil. Et quand tu as de la lumière et du soleil, ça me donne de l'énergie. Je suis à fond et j'ai envie de partager plein de trucs, tu vois. Là, on est dans une période pour moi un peu, cette semaine, ça a été assez difficile de faire des vidéos. Je les ai faites quand même. Et donc, j'ai quand même appliqué un peu de la stratégie que je partage dans la formation de la semaine. Mais j'en ai fait peut-être 30 %. Et même en appliquant 30 % de cette stratégie-là, je suis arrivé quand même à 226 contacts nouveaux, 226 nouveaux contacts. Donc, imagine toi, si tu as profilé, si tu as décidé au début, et ça, on en parle, je crois, dans le premier module de la formation, si tu as vraiment décidé de ton client parfait et que tu l'as généré, que tu as réfléchi dessus, et on a conçu ça ensemble et que tu es arrivé vraiment à ton profil parfait. Et c'est peut-être, je ne sais pas moi, un acheteur d'art qui achète exactement, je ne sais pas, peut-être que tu fais des aquarelles. Et toi, ce qui t'intéresse, c'est de trouver des acheteurs d'aquarelles. Et bien regarde, en appliquant cette stratégie, tu aurais peut-être aujourd'hui, si tu l'avais fait, si tu avais commencé en début de semaine, aujourd'hui, tu aurais peut-être, c'est-à-dire on est dimanche aujourd'hui, tu aurais peut-être 226 contacts. 226 nouveaux contacts à qui tu peux, avec qui tu peux faire ce que tu veux. Tu peux les contacter par mail, tu peux les contacter, si c'est via des plateformes, par les messageries intégrées à l'intérieur des plateformes LinkedIn ou ViaDeo, par exemple. Tu peux, s'ils sont dans tes, tu vois, pourquoi les amis Facebook, mais pas, tu vois, c'est pas, l'idée, c'est pas d'avoir 10 000 amis qui servent à rien. Là, les amis que j'ai en plus, ce sont des amis qui correspondent à mon profil parfait. Donc, dans tes amis Facebook perso, tu pourrais très bien avoir, toi, là, j'ai fait, je sais pas, mais j'ai calculé sur un mois, sur un mois, ça me ferait 388 amis en plus. À 388 amis en plus, ça veut dire quoi ? C'est juste énorme, quoi. C'est un truc de fou. Tu peux les contacter comme tu veux, via Messenger. Une fois qu'ils sont dans tes contacts, tu peux leur envoyer des messages comme si t'as envoyé un SMS à un acheteur. Tu vois, ça peut, voilà, on se rend pas compte, en fait, du pouvoir des réseaux sociaux. On le fait naturellement avec notre mobile pour, ou peut-être moins naturellement. Peut-être que pour toi, c'est pas un truc d'acquis, c'est pas un truc que tu utilises, mais franchement, commence, quoi. Mets-toi-y à ce truc-là, parce que ça va changer ta vie d'artiste, ça va changer tes, tu vas dupliquer tes ventes, quoi.